... Je crois que jusqu'à maintenant, on poussait les jeunes à avoir un métier intellectuel et tout, mais il y a vraiment la place pour des manuels actuellement, et on en recherche. Et je crois que c'est très important, parce qu'on ne trouve plus de manuels actuellement, des manuels qualifiés. En fait, moi je suis natif de ce village, et la famille existe depuis tout temps dans la commune. On est originaire de cette commune depuis presque des siècles, et donc on est resté sur place, et on a toujours eu envie de rester sur place. Je m'appelle Yves Barja, et je n'ai pas le droit d'installer, parce que je n'ai pas de diplôme dans le métier de la manuelserie, donc j'ai le droit de faire ce que je veux chez moi, mais je n'ai pas le droit d'installer chez les gens. Par contre, je le monte en kit, je fais des kits, je leur fais des plans, et ils le montent eux-mêmes. La partie gérée la plus difficile, c'est gérer le temps qu'il faut pour faire quelque chose. Quand on va faire une cabane, pour estimer le temps, c'est très difficile. Et puis après, quand on a des commandes, c'est pour bien éviter de prendre des commandes trop d'avance, et ainsi de suite. Donc bien gérer son temps. Je dirais que c'est le temps qui est le plus difficile. C'est le plus difficile. Donc moi j'ai commencé d'être enseignant en 1981, donc au lycée Etienne-Mimard à Saint-Etienne. Je suis enseignant en mécanique auto, dans un lycée professionnel. En même temps, j'ai construit ma maison, donc de 82 jusqu'à 86. Donc j'ai tout fait moi-même. On a toujours travaillé en équipe avec tous mes copains qui sont autour et tout. Quand on avait des corvées à faire, on était une dizaine facilement. Voilà, toute notre vie, c'était ça. C'était de travailler, aider les uns les autres. On va travailler chez les autres, et puis il fallait rendre le temps. Voilà, donc j'ai été enseignant. Je suis toujours enseignant, puisque j'ai 55 ans maintenant. mais le métier du bois, c'est vraiment une passion pour moi, donc c'est pour ça que j'ai monté ma petite entreprise, pour finir mi-jour, je dirais. Disons que l'avantage de cette scie, c'est une petite scie qui me suffit largement, puisqu'on peut scier quand même jusqu'à 70 de diamètre. Donc j'ai simplement allongé le banc, puisqu'on peut scier jusqu'à 13 mètres de long, et avec cette scie, je fais tout ce que j'ai besoin, sans problème. Ce soit des poutres, des planches, des lignées, je fais absolument tout avec cette scie. Ici, on est dans un pays où on essaye d'être autonome, donc on tue le cochon depuis des siècles chez nous, on a toujours tué les cochons, on fait nos saucissons, nos terrines, nos jambons. On fait aussi de l'eau de vie, parce que c'était un pays de vin ici avant, toutes les côtes chez nous étaient des vignes avant, et avec cette eau de vie, on fait des gouttes après, on fait le porto, ce qu'on appelle le bain de noix, on fait de la verveine, on fait tout un tas de gouttes qu'on fait nous-mêmes, qu'on apprécie beaucoup ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada